Volto est un jeu de stratégie abstrait pour deux joueurs. Les joueurs déplacent leurs pions et tentent de deviner l'identité de ceux de leur adversaire, tout en gardant les leurs secrètes. Dans Volto, nous sommes en concurrence pour le titre de Dodge de Venise. Pour gagner, le plus simple est d'éliminer cette fameuse concurrence en profitant du carnaval et de l'anonymat des masques. La famille de chaque joueur se compose d'un set de 10 pions identiques. D'un côté le masque, de l'autre son déplacement. Les pions représentent différents personnages, nobles, conseillers, soldats, demoiselles et prétendants. Au début de la partie, chaque joueur place ses pions comme il veut sur les deux premières lignes qui lui font face. Lors de son tour, le joueur actif choisit un pion et le déplace en respectant ses contraintes de mouvement. Le masque représente le pion et les ronds les déplacements possibles. Le pion peut aller sur une case vide ou sur une case qui contient un pion adverse. Dans ce cas, il le capture. S'il s'agit d'un noble, d'un conseiller ou d'un soldat, ils sont simplement retirés. S'il s'agit du prétendant, l'agresseur remporte la partie. Les demoiselles sont un peu particulières. Elles ne peuvent pas capturer. Mais quand un joueur capture une demoiselle, son pion est retiré. Et attention ! Capturer la seconde demoiselle fait immédiatement perdre la partie. La ligne qui fait directement face à chaque joueur est son palais. En jeu, le palais n'a aucun effet particulier. Mais si un soldat entre dans le palais adverse, son joueur ne peut plus le déplacer. Une dernière façon de remporter la partie est d'amener son prétendant dans le palais de son adversaire. Dans ce cas, il le révèle. Et ça pour sa victoire. Pour conclure, Volto est un petit jeu de bluff et de stratégie rapide et accessible au matériel de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada